Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment publier vos applications, notamment Flutter sur iOS et sur Android, donc sur le Play Store et sur l'App Store d'Apple. Donc l'idée en fait, c'est de vous donner toutes mes astuces que je connais, que j'utilise depuis des années pour être capable, on va dire, de publier en une semaine grosso modo votre application sur les stores. Ça peut toujours un petit peu se compliquer, il peut y avoir des retards effectivement, mais grosso modo en fait, l'étape de publication, ce qui va être intéressant, c'est que souvent, c'est souvent la même chose en fait. C'est tout le temps les mêmes étapes, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android. Et donc une fois que vous l'aurez fait une fois, le processus pour vous sera intégré et vous pourrez aller plus vite la fois d'après. Donc l'idée, c'est vraiment que vous soyez capable d'avoir votre application sur le Play Store d'Android et sur l'App Store d'Apple, sachant qu'il y a des différences, il y a des choses à connaître vraiment sur les deux écosystèmes. Et donc moi, je vais vous donner un peu les astuces que je connais pour aller plus vite, pour gagner du temps et se concentrer aussi sur ce qui est le plus efficace quand on parle de l'étape de publication, sachant qu'effectivement, ce n'est pas non plus l'étape la plus facile. Et c'est l'étape aussi que les gens n'anticipent pas assez, sachant qu'il y a des complications souvent à ce moment-là. Du coup, juste concernant les étapes, on va dire, brutes, techniques en fait de la publication, ce que je viens de faire, c'est que je viens de compléter en fait la formation Flutter Evolution et d'y ajouter le dernier chapitre qui est consacré justement à la publication. Donc il y a tout simplement un tuto pour Android et un tuto pour iOS, pour l'App Store d'Apple et pour le Play Store de Google. Encore une fois, les étapes, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que moi, avec les anciens outils que j'utilisais comme Ionic et Angular, pour publier par exemple sur l'App Store d'Apple, c'est toujours les mêmes étapes. Je vais vous donner vraiment les grandes lignes à connaître pour aller le plus vite possible et pour aller, on va dire, droit à l'essentiel. Donc ces tutos-là vont vous donner en fait dans la formation toutes les étapes à suivre de A à Z. Les vidéos, elles durent 20 minutes. Vous avez toutes les lignes de cas d'entrée, etc. Donc la partie technique, elle existe et les étapes, elles sont là pour vous guider. Donc il n'y aura pas de souci au côté technique. Cette vidéo, c'est plus là pour vous donner aussi les astuces. Alors la première chose à savoir concernant la publication de votre application, c'est que justement, au-delà de vous, les choix que vous allez faire dans votre application, il faut savoir que notamment sur l'App Store d'Apple, et de plus en plus en fait sur le Play Store de Google, les applications sont soumises en fait à une procédure de vérification. Pourquoi ? Alors pour Apple et l'App Store d'Apple, c'est depuis le départ quand ils ont lancé leur plateforme d'application, ils ont toujours fait en sorte d'avoir des applications de qualité. Et donc pour ça, tout simplement, en fait, ils filtrent lors du processus en fait de publication. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez développé une application, que ce soit avec Flutter ou avec un autre outil, que systématiquement elle va être publiée. Il y a des choses à connaître. Et ce que je vais vous donner en fait, c'est le lien, la documentation en fait de vérification d'Apple, où ils vont vous donner les grandes liées. Alors ils vont vous donner justement les principales choses à mettre en place et à vérifier, c'est-à-dire l'ergonomie de votre application. Est-ce que ça s'adapte notamment sur un écran d'iPad ou sur un plus grand écran ? Est-ce qu'également il va y avoir des bugs majeurs dans l'application ? Si c'est le cas, eh bien votre application peut être refusée par Apple sans plus de justification en fait tout simplement. Donc ça c'est le premier point, c'est juste tester l'ergonomie. Et ça c'est d'ailleurs les premières étapes que je propose dans les tutos de publication, c'est juste faire des tests avec des iPads, avec des tablettes, des smartphones pour vérifier que, ok, est-ce que mon application elle est compatible pour toutes les tailles d'écran ? Le deuxième point qu'on a, et ça c'est un petit peu plus délicat de l'expliquer dans une seule vidéo, c'est qu'il peut y avoir plein de petites raisons qui vont faire en fait que votre application peut être refusée encore une fois sur Apple, sur l'App Store d'Apple, c'est toujours plus délicat et c'est toujours plus compliqué on va dire de mettre en ligne votre application. Il y a plein de raisons, par exemple, moi j'avais développé une application, c'était l'application, la version mobile de mon blog et donc sur mes articles de blog, à plusieurs reprises en fait, je fais des références à Android, à Google et au Play Store de Google qui est donc une plateforme évidemment concurrente d'Apple et de son App Store. Et donc juste pour cette raison-là, le simple fait d'évoquer ou de montrer des images de l'App Store, ça a fait que mon application a été refusée. Et donc aujourd'hui, même si je refais une nouvelle mise à jour, etc., et bien si je propose des contenus, par exemple, de mon blog, il va y avoir forcément des références au Play Store de Google. Mais vous pouvez me dire aussi, par exemple, dans l'application YouTube sur iOS, vous pouvez trouver des vidéos sur des smartphones Android, sur le Play Store, etc. Donc c'est vrai que cette justification, elle a aussi des limites dans le sens où vous ne pouvez pas vraiment prévoir si votre application va être validée ou pas. C'est pour ça que la première astuce aussi que je vous donne, c'est d'y aller étape par étape. N'attendez pas six mois de développement pour tester la publication de votre application. Faites vraiment la version la plus minimum possible, vraiment la version minimale possible, et faites un test de publication, même si vous n'allez pas en parler à beaucoup de gens autour de vous. Servez-vous-en comme un test, et vérifiez déjà que le cœur de votre application va être validé par Apple. Et ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est proposer peut-être des mises à jour, des petites fonctionnalités à ajouter au fur et à mesure à votre application pour tester, ok, est-ce que cette fonctionnalité, elle passe, et celle-ci, elle ne passe pas. Ça vous évitera de passer trop de temps à travailler pour être au final refusé, et devoir même revenir en arrière parfois dans le développement et dans les fonctionnalités en fait que vous proposez dans votre application. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est de tout miser, en tout cas de miser beaucoup sur le design de votre application, et notamment sur les images de présentation sur les stores. En fait, vous n'avez pas besoin pour, au début, avoir des téléchargements, d'avoir une application qui va être révolutionnaire. Notamment si vous regardez sur le Play Store de Google, où effectivement la barrière à l'entrée, elle est plus faible, elle est plus basse, et donc il y a beaucoup de développeurs qui proposent des applications qui des fois ne sont quand même pas, on va dire, géniales en termes de design, même visuellement, etc. Et donc vous, vous allez pouvoir vous faire une place simplement en proposant un logo par exemple qui va être un petit peu plus joli, ou en mettant en avant par exemple des screenshots de votre application qui vont être un petit peu plus sympas, avec un peu plus de design. Donc ça, pour cette partie-là, moi ce que j'utilise, c'est le logiciel Sketch, et donc j'ai un template, en fait, pour application, notamment sur les stores d'Apple et d'Android, qui me permet de faire des présentations pour les stores, pour mes applications, et également, vous l'avez peut-être remarqué, pour plusieurs de mes clients que j'ai accompagnés également, je leur donnais toujours ce lien-là, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez simplement besoin de prendre des captures d'écran sur un émulateur, par exemple iOS, ici un iPhone 12, et ensuite, vous venez copier cette photo-là, vous la mettez dans ce fichier Sketch-là, et puis ça vous permet d'avoir un rendu qui va être très propre. Après, vous adaptez avec le message, par exemple, que vous voulez transmettre pour présenter l'application. Et puis, ce que je trouve sympa, c'est de toujours avoir un petit thème couleur avec deux, trois couleurs maximum. Et aussi, ça, c'est très important d'avoir un logo qui va être identifiable, simple, et notamment aussi avec une couleur que vous allez en fait rappeler dans l'application. Ça peut être le rouge, le bleu, le vert, le orange, peu importe, mais faites en sorte d'avoir grosso modo une couleur, une icône, et dans les screens de votre application sur le store, que vous rappeliez ce thème-là pour que ça soit facilement identifiable. Donc là, ça, c'est la deuxième astuce, c'est de mettre le paquet sur le design et sur l'apparence, le rendu de votre application sur les stores, parce que ça ne vous coûte rien. Même avec une application banale, vous pouvez faire d'une belle présentation d'applications. Ça va vous permettre d'avoir plus de téléchargements à coup sûr et de dépasser potentiellement vos concurrents. Et la dernière chose à savoir, c'est qu'en fonction que vous développiez pour iOS ou pour Android, vous allez avoir besoin d'une licence de développement. Donc la licence Android, elle coûte 25 dollars et elle est accessible ensuite à vie, tandis qu'il y a une licence iOS qui, elle, coûte 99 dollars et qu'il faut renouveler en fait chaque année. Donc ça, c'est la dernière astuce entre guillemets, mais surtout à voir, c'est qu'effectivement, il faut payer pour accéder, pour publier vos applications sur le Play Store. Donc clairement, pour Android, on a un accès qui est très facile pour pas que n'importe qui non plus puisse publier des applications, mais simplement une petite barrière à l'entrée pour faire en sorte de filtrer un minimum les développeurs d'applications. Alors que pour iOS, on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu plus haut de gamme et qui va faire que, par exemple, si vous êtes développeur mais que vous avez moins de 18 ans, c'est pas forcément évident de récolter même 99 dollars lorsque vous avez 14 ans, je sais pas. Donc voilà, c'est effectivement aussi pour ça que c'est un petit peu contraignant, plus contraignant on va dire chez Apple. Mais toujours pareil, leur objectif, eux, c'est d'avoir un App Store qui soit le plus propre, le plus professionnel possible et donc avec des applications de qualité. Donc voilà pour les astuces que j'avais à vous donner pour publier votre application. Encore une fois, que ce soit une application Flutter, mais en fait avec tous les langages et tous les outils possibles pour la publier sur l'App Store d'Apple et d'Android et le Play Store d'Android. Sachant qu'une semaine de publication, c'est tout à fait faisable. Alors attention, les délais de vérification de votre application, ça peut aller d'une semaine à quelques jours, mais grosso modo, effectivement, il faut prévoir un petit peu de une à deux semaines si vous voulez être large entre le moment où vous commencez à vous y mettre et le moment où elle va être en fait accessible sur les stores. Quoi qu'il en soit, en fait, toutes les étapes, on va dire, techniques de publication pour une application Flutter sur iOS et Android sont disponibles dans des tutos qui sont vidéos et écrits dans la formation Flutter Evolution. C'est le dernier chapitre de la formation. Et pour le coup, aussi, ça conclut en tout cas la phase initiale de l'éveloppement de cette formation, la formation Flutter Evolution. mais je vais continuer, en fait, à augmenter la valeur ajoutée, à vous apporter de nouveaux tutos, peut-être des tutos qui vont plus sur les bases de Flutter pour que vous maîtrisiez bien tout et puis également des tutos un petit peu plus avancés. Il y en a un qui est vraiment revenu beaucoup, c'est celui sur la monétisation avec les achats intégrés. Et puis, un autre tuto, ça pourrait être également la publicité avec AdMob et Firebase. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé un petit peu à y voir plus clair en ce qui concerne le processus de publication pour l'App Store et le Play Store. Ce n'est pas évident, encore une fois, c'est une des étapes qui est la plus délicate selon moi. Mais une fois que vous l'aurez faite, ce sera beaucoup plus facile, en fait. Et vous pourrez, en fait, proposer des mises à jour plus sereinement et plus rapidement aussi. Ça, c'est quand même très important. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le cours gratuit sur Flutter, qui est la partie gratuite, le premier chapitre de Flutter Evolution. Et à me rejoindre aussi dans le cours complet si vous voulez accéder à tous les tutos dont je vous ai parlé, notamment dans cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !